Bienvenue dans une deuxième vidéo sur la saison 6 des vidéos ABA pour les bases de 3D Studio Max. Nous allons dans cette vidéo construire une nouvelle boîte et découvrir l'outil rotation. Clic droit pour arrêter de créer, rotation que vous trouverez ici ou dans le clic droit rotation. A partir de cela, je vais pouvoir utiliser comme dans l'outil déplacer, en survolant les axes différents, je vais pouvoir faire des rotations. Clic droit annuler aussi, tant que je ne lâche pas le gauche, comme pour déplacer, vous permettra d'annuler l'action en cours. Vous pourrez aussi rentrer des valeurs directement ici ou déplacer votre souris une fois que vous aurez cliqué sur les boutons radio pour pouvoir changer la valeur. Un clic droit aussi sur ce bouton vous permettra de remettre à zéro aussi la valeur. Un clic au centre, je tourne dans le vide. Moi dans le vide sur les trois axes. Et en cliquant sur le cercle extérieur, je tournerai par exemple par rapport à là où je regarde. On imagine, je m'oriente un peu face à ma boîte. Voilà, et là je fais tourner ma boîte par rapport à là où je regarde. Je rappelle, bouton du milieu enfoncé, donc la molette. Plus alt vous permettra de tourner dans votre vue, sans alt, de glisser. Zoomer, dézoomer en tournant la molette. Je peux bien évidemment donc me mettre en rotation et à nouveau choisir que mon objet soit au centre de l'univers. Nous allons découvrir maintenant le menu modifié, dans lequel je vais rentrer des longueurs. Donc on va imaginer qu'on est en centimètres. Je vais mettre 10 centimètres de largeur, 10 centimètres de longueur, bon c'était dans l'autre sens mais c'est ça. Et 50 centimètres de hauteur. Pour basculer d'une zone à l'autre, tout simplement, ici je vais avec les flèches directrices du clavier, haut et bas, changer de case. Une fois que je suis content, échappe me fera sortir de la saisie. Puisque souvent on va faire un, par exemple, on veut taper Z alors qu'on est ici pour zoomer sur l'objet et ça ne marchera bien évidemment pas. Donc échappe, je sors, Z, je vais zoomer sur ma sélection. Je dézoome un petit peu. Je vais grâce à déplacer, déplacer donc ma boîte avec Shift enfoncé. Rappelez-vous, Shift d'abord enfoncé, je déplace ma boîte de manière à ce qu'il y ait un espace entre les deux. En lâchant Shift, je vais jouer donc avec une copie de deux objets. Nous allons maintenant créer un système de lien. Vous trouvez sélection et liaison au début de l'interface. Par cliquer glisser, vous redescendez Enfants vers Parents pour tout simplement lier les objets entre eux. Le dernier lié sera toujours le pair hiérarchique des liaisons. Un clic droit, par exemple, déplacer, je sélectionne le premier et hop, on constate donc que tout le monde bouge avec le pair hiérarchique. Je vais par exemple faire une rotation de mes boîtes, donc activer pour facilement changer de valeur la bascule d'accrochage à l'angle A, active et désactive cette fonction. Pour vous montrer quelque chose de très important. Effectivement, maintenant, si je pivote de quelques degrés mon système, on va constater maintenant que le pivot, lui, conserve son axe par rapport à l'origine de mon univers. Tout simplement, ici, je vais venir choisir Local. Et là, on constate que du coup, les rotations seront par rapport à l'axe de l'objet. Qu'automatiquement, ici, les valeurs sont du coup à zéro. Attention, ceci est très important à comprendre. Les valeurs locales de l'objet, c'est par rapport à son pivot de création qu'on a orienté, qui nous permet de dire, donc, en mode vue, qu'il est orienté de tant de degrés sur tel axe. À ce stade, nous allons compléter notre création. Par exemple, je vais sélectionner cette boîte dans le menu Modifier, la faire un peu moins grande. Voilà, comme ça. Et venir ici créer un cylindre dans ma scène. Je vais le faire de 10 par 20. Utiliser l'outil d'alignement. Directement, l'aligner sur cet objet. En prenant position X, Y, Z, il vient s'aligner pour l'instant par le centre de l'objet. Si je mets son point de pivot à lui, le maximum et le minimum seront le début et la fin, mais ne suivront pas l'axe local. Donc, on va le prendre sur le point de pivot et orienter l'axe Z. On voit que mon objet, comme ça, s'oriente directement par rapport à celui-ci. Je clique sur OK. Et pour le déplacer aussi, je vais chercher l'axe local. Automatiquement, je vais pouvoir déplacer ma géométrie le long de son axe. Pour l'instant, il n'est pas encore lié. Donc là, je reprends bien l'axe local à la sphère. Pour ce faire, je vais lier mon objet. À n'importe quel moment, je peux le lier dans ma hiérarchie. On imagine, je vais par exemple prendre un outil cylindre que je vais créer grâce à la grille automatique. Grille automatique ne sera accessible que si vous avez une géométrie de sélectionner. Par exemple, je vais créer un cylindre ici. le lier aussi à cet objet. On imagine maintenant la rotation fera suivre le reste de mes géométries. On évitera de déplacer. C'est comme si vous arrachiez le poignet à un bras votre objet de cette manière. En tout cas, celui-ci. On a un outil très intéressant. Celui-ci, sélectionner et placer, qui va vous permettre de dupliquer facilement. Donc, on a vu tout avec la fonction Shift, enfoncer, je clique, je vais pouvoir déplacer. Et là, automatiquement, vous voyez, il va suivre la surface. Je vais choisir, par exemple, Instance. Comme ça, je vais expliquer Instance. Je fais OK. Shift plus déplacer. OK. Je me réoriente. Alt plus molette. Shift plus déplacer. Alors, pour l'instant, je le mets au sol. Et je le place, bien évidemment, sans Shift ce coup-ci pour celui-là. Shift plus déplacer. Très pratique pour venir comme ça dupliquer des éléments le long d'une géométrie. Et bien évidemment, nous allons maintenant utiliser la fonction lien pour bien lier chaque élément à son paire hiérarchique. Donc, en gros, chaque élément rapporté sera lié. Cliquez glisser. Je vérifie pour cela, par exemple, en déplaçant l'objet du bac, je l'ai bien tout lié. Tout est bien lié. Rappelez-vous, clique droit pour annuler. Je peux aussi double-cliquer. Et automatiquement, il me montrera tous les objets sélectionnés. A n'importe quel moment, vous pouvez rapporter des objets. On imagine que je vais créer ma pince. La positionner correctement grâce à l'axe local d'enfoncer. Shift plus déplacer. Et je vais lier, bien évidemment, ces deux éléments à ce cylindre. Donc, il faut imaginer maintenant le type d'animation que l'on pourrait réaliser. Rotation de la base. Ou déplacement. Et chaque élément dans la chaîne, lui, viendra grâce à l'axe local. Se mettre en place. Donc, très important de comprendre tout de suite les axes de pivot de vos géométries. Pour pouvoir créer des animations. Donc, comme animation, très simple. Nous allons découvrir les bases de l'animation. Je vais cliquer sur clé auto. Et tout simplement, dans le temps, choisir que mes éléments se réorientent. Automatiquement, une clé sera déplacée. Sera créée, pardon, par rapport à la transformation que j'aurais appliquée. On imagine jusqu'à l'image 40, je ne veux qu'il ne fasse rien. Comme dans déplacer ou rotation, Shift fait de la copie. Shift copiera aussi vos clés. Voilà. Pour par exemple lui demander de revenir. Ici. Attention, les informations que vous avez sur cette barre ne sont pas des secondes. Mais des nombres d'images par seconde. Donc, on comprendra que chaque élément aura sa propre clé. À l'image 0, je détermine sa position. Là, on imagine. Hop. De la même manière, j'effectue les copies avec Shift. On imagine que cet élément... Oui, donc là, c'est si il revenait. Je vais supprimer, dans les deux cas, les clés ici, avec suppr du clavier. Pour éviter qu'il revienne à 0. Donc là, ce n'est pas utile dans ce que je voulais vous montrer. Et on imagine qu'à partir de ce moment-là uniquement, je veux que cet objet fasse une rotation pour s'élever. Je vais créer une grosse clé avec définir clé. Et lui dire, à ce stade-là, de s'orienter. Comme pour celui-ci. À ce stade-là, une grosse clé. Pour par exemple, faire une rotation. De la géométrie. Voilà. Donc c'est à s'entraîner. Déjà, dans un premier temps, savoir se déplacer dans la fenêtre. Z, zoom sur sélection. À n'importe quel moment, vous réorienterez votre orbite. Très bon moyen pour se déplacer. Attention aussi, quand vous avez fini d'animer, de bien sortir de clé auto. Pour tout simplement éviter de créer des clés non désirées. Et toutes les choses s'animent de cette manière, dans 3D Studio Max. Nous allons tout simplement créer une nouvelle scène pour montrer, quand on dit tout s'anime dans 3D Studio Max, ne pas enregistrer, vous montrer aussi différentes fonctions. Je vais créer une boîte que je vais dupliquer avec déplacer, chiffre plus déplacer, plusieurs fois. Ce coup-ci, je vais bien prendre, je fais bien attention, je n'ai pas regardé, je vais bien prendre instance comme fonction de copie. Pour expliquer ce que c'est. La dernière boîte dupliquée est sélectionnée. Dans le menu modifier, on verra que du coup, si jamais je modifie les valeurs, toutes les boîtes réagissent. Je vais venir ici afficher le mode réaliste, plus le mode filaire, phase délimitée, pardon, pour bien que vous compreniez ce qui va se passer. En imaginant que je mette ici un segment en hauteur, on voit que tout simplement, je vais diviser ma boîte en hauteur, donc je vais lui mettre 10 divisions, et lui appliquer le modificateur courbure. Courbure va être simplement courber votre boîte. Alors si vous ne l'avez pas dans ce sens directement, parce que vous n'avez pas cloné de la même manière que moi, on imagine que je me mets à 180 ici, je peux réorienter bien évidemment la direction en fonction de mes besoins. Et bien évidemment, c'était pour vous montrer aussi qu'on peut animer ce genre de fonction, clé automatique, je clique droit dans le bouton radio, pour le mettre à zéro, et automatiquement, l'animation de la courbure sera présente par la création des clés. Imagine que je me mets à 40. On va lui mettre 360 précisément. Je rentre au clavier. 360. Et en gros, voilà. Donc on comprend l'importance dans notre boîte, attention de ne pas modifier ses valeurs avec les autos, sinon vous enregistreriez. Si je suis à zéro, je n'aurai qu'une simple boîte qui va faire un truc bizarre. Donc c'est là où il est important de comprendre l'importance des divisions dans vos géométries en fonction de vos besoins. Un autre exemple, donc sélection tout supprimer, très important à comprendre. Donc je vais vous faire une porte, un système de porte, en imaginant une boîte représentant une porte. Ce coup-ci, je ne veux pas de segment hauteur, je lui mets à zéro, pour expliquer la rotation d'une porte. Effectivement, par défaut, le pivot tourne par le centre de ma boîte. Si je veux faire tourner ma boîte par rapport à un axe logique pour une porte, je vais tout simplement créer, par exemple, un cylindre. Je vais le mettre à côté au départ et le positionner correctement ensuite. Clique droit, clique droit. Je viens le mettre où il est précis. Z, zoom sur sélection. Je regarde bien dans tous les axes ce que je fais grâce à l'affichage. Je peux m'amuser à le mettre où je veux en hauteur. Pourquoi pas le dupliquer ? En instance, pourquoi pas. Voilà. Donc là, j'ai un système de porte qui va être beaucoup plus évident. Je sélectionne ma porte que je vais lier au gond. Clique et glissez. Le deuxième gond aussi. Et voilà. Et donc tout simplement, ce gond maintenant va me permettre de faire tourner ma porte. D'accord ? Donc là, je remets à zéro et je vais utiliser l'aide à l'accrochage à l'angle. Donc on imagine, je crée une clé d'animation tout simplement pour vous montrer avec clé auto l'ouverture de la porte. D'ailleurs, je dirais que ce serait plutôt dans l'autre sens. Je corrige en mettant bien mon curseur temps sur la même clé. Et je vais l'ouvrir dans ce sens-là. Vous voyez ? Pour vous montrer, donc à partir du moment où j'ai fait ça, si j'importe par exemple, à prendre ma porte et en rotation, je crée maintenant une poignée. Alors je vais faire un cylindre avec la grille automatique. Voilà. Et une boîte qui va servir de poignée. Toujours avec la grille automatique. Donc bien évidemment, je vais positionner en prenant l'axe local. Voilà, je tourne bien. Parfait. On m'a poigné un peu gros. je vais dans le menu modifier mettre des petites valeurs. Voilà. Alors je vérifie maintenant qu'elle est bien positionnée. OK. Mon cylindre, pareil, je vais le faire moins haut, moins large. Il est même beaucoup moins long, en hauteur. Utiliser sélection et placer pour prendre mon objet et le mettre directement sur la face du cylindre et la repositionnée. On va le faire moins grand encore. OK, voilà. Alors, maintenant, je vais tout simplement lier ma poignée à son articulation. L'articulation, je vais la déplacer toujours grâce à l'axe local, un peu mieux. Voilà. On imagine ma poignée et sélectionner le... Pardon, pas la poignée, l'articulation de la poignée. Voilà. Et ça, lui aussi, je le dis à la porte. Donc, simplement, on imagine l'animation de ça. Rotation, clé auto. Alors, on imagine, je prends le bon de la porte dans un premier temps. Et je vais décaler les clés en sélectionnant mes deux clés. De cette façon. Hop. Et lui, par contre, à l'image 20. On va faire comme ça. À l'image, par exemple, 10. Je descends ma poignée. Et je clone la valeur 0 à l'image 20. Et voilà. on a un système de porte qui fonctionne. Assez simple à réaliser. Bien évidemment, on pourrait s'amuser à mettre la poignée des deux côtés. Tout simplement, en transperçant... Alors, attention. Tout de suite, lui, on va le décaler un petit peu. Vous allez comprendre. que ce soit à peu près propre. Changer la hauteur. Cliquer et glisser sur le bouton pour arriver jusqu'à l'autre côté. Prendre la poignée que je duplique. Z pour être plus précis. On voit que je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Tout simplement, on va régler à peu près bien cet ensemble en prenant que le cylindre. Donc, à comprendre que les deux boîtes ici sont enfants du cylindre. Ce cylindre est enfant de la boîte qui fait la porte. Et forcément, toutes les clés vont marcher. Donc, voilà un petit peu les bases importantes à comprendre du pivot. Nous avons un bouton qui est ici qui s'appelle la vue schématique qui vous montre en fait tout simplement le plan où là, on voit le premier cylindre, le deuxième cylindre qui sont... le cylindre qui est lié à celui-ci. Là, on voit mes boîtes, la porte, etc. Donc, on comprend tout de suite le système de lien que l'on a ici qui vous permettra de créer plein d'objets et de les positionner correctement dans votre espace. Donc, voilà la fin de ces premières bases. La semaine prochaine, la suite. On va avoir des bases de modélisation et de texture. D'ailleurs, à savoir au niveau des bases de texture, si jamais je vais par exemple en Google chercher une image par exemple texture porte. Voilà, je vais dans Google Images. On imagine que je prends par exemple cette porte-là. Dommage, il y a la poignée dessus, mais bon. Allez, je prends cette porte-là. image taille réelle, j'enregistre l'image sous et je la glisse directement de Google sur ma géométrie. Alors attention, par défaut, nous sommes en mapping réaliste dans les versions de Civil View. Donc, je décoche simplement sur ma boîte le mapping réaliste et là, je vois mon image. je n'aurai plus que par exemple ici à venir modifier le cylindre pour cacher la texture de la poignée et nous verrons bien évidemment les couleurs, les matériaux dans un prochain tuto. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et à très bientôt pour la suite. de la suite.